Salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est l'épisode 3 du vlog en angleterre c'est parti j'espère que vous êtes ready alors déjà là on me voit en train d'essayer de me filmer un truc alors je vous le montre rapidement et en fait c'est la plage à foxton donc voilà oui c'est le tour de foxton super sympa j'aime bien je vous mettrai une carte de la quoi ça ressemble donc là on descend en fait c'est des petits paysages vraiment des trucs sympatoches enfin bon voilà c'est vraiment un petit chemin j'essaierai de vous mettre une photo de quand on est descendu parce que regardez ce kiosque on dirait vraiment dans barbie et le bal des douze princesse c'est vraiment un film que je recommande pour toutes les petites filles et les petits garçons s'ils en ont envie mais bref voilà c'est vraiment magnifique c'est super beau on continue de descendre parce que bah on a envie d'explorer et que bah c'est à foxton donc là où j'étais en angleterre pour rappel et pour ceux qui n'étaient pas là pour les deux premiers épisodes donc voilà bon je vous montre un petit peu mais en fait comme il y a des gens j'essaye d'éviter de leur montrer de vous montrer leur visage pour leur identité donc là une mini grotte sympatoche voilà donc rien de plus basique puis on continue à avoir quand même une belle nature franchement c'est vraiment beau après peut-être pas plus beau qu'en France mais c'est magnifique et nous voilà au kiosque voilà donc c'est super beau franchement j'adore là on est à la plage donc là j'ai essayé de trouver peut-être des coquillages ou des grains de café parce que quand je vais à la plage j'ai l'habitude d'en chercher même si j'avoue que c'est très difficile à trouver des grains de café mais peu importe c'est pas très grave en tout cas c'est super sympa et puis vous avez vu y en a plein 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 contrairement à ceux que j'ai habité devant y en a pas énorme mais c'est joli c'est sympa donc je vous laisse admirer cette belle vue très sympa et donc là on a belle vue sur la mer alors moi en tant qu'aide monitrice à l'école de voile forcément ça me donne envie d'aller naviguer un petit peu même si la météo n'est pas si agréable quoi donc encore une petite vue sur un autre point de vue et là à côté en fait je sais pas si vous voyez vers votre droit c'est juste des rochers un petit peu qui forment ce qu'on voit dans les plans là de la photo que je vous ai montré tout à l'heure et là deux belles cabines nous c'est en jaune dans la plage jouée eux c'est en rose donc là j'ai essayé de vous montrer une digue donc c'est un petit peu compliqué mais bon voilà c'est je marchais donc l'équipe n'est pas là donc là je continue à marcher petite route sympa j'aime bien vous montrer ce genre de passage je trouve ça agréable puis ça fait vraiment voyage aventure où t'as envie de montrer des paysages super sympa même si j'avoue que montrer tout le temps ses pieds et le chemin comme ça bon bah c'est pas ce qu'il y a de plus joli à voir sur terre mais quand vous relevez votre tête et que vous voyez un la mer et un mini kiosque là qu'on en fait on venait de quitter mais je pouvais pas vraiment filmer avant parce qu'il y avait les gens donc voilà je voulais pas déranger et donc là on est ben un petit peu finalement presque sur le port mais de foxton mais pas tout à fait et donc là vous voyez comment ça s'écrit foxton même si je pense que vous l'avez déjà vu dans mes premières vidéos c'est vraiment sympa j'aime beaucoup ça fait rock et tout alors là quand j'ai vu ça j'ai cru que c'était des cormorants mais je n'en suis pas certaine donc j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires s'il vous plaît même si je pense que je n'ai pas trop tort et évidemment navigatrice en herbe comme je suis et bah j'adore les bateaux donc il me fallait vous les filmer ces bateaux c'est vraiment des petits souvenirs comme ci comme ça ça reste similaire à la France ce genre de choses donc il n'y a pas trop de grands changements mais on aime ça parce que on aime ça et évidemment ça continue et on s'arrête pas les bateaux t'en a partout à foxton c'est vraiment ça après bien entendu ce n'est pas venise donc on se déplace en voiture quand même sans problème et encore une fois ça n'arrête pas ça n'arrête pas on n'arrête pas de naviguer parce qu'on adore les bateaux et là je vous présente ma nouvelle maison donc c'est là où j'étais et que je compte acheter quand même pour habiter donc c'est sympa vraiment je pouvais visiter et donc là en fait c'est là cet endroit là en fait ça m'a fait penser à une île qu'on trouve à Nantes enfin une île pas tout à fait mais c'est 30 minutes je vous écris là comme ça et qu'on peut trouver à Nantes c'est super beau très coloré sympa donc là Ghostbusters hein il ne fallait pas oublier je ne sais pas pourquoi en tout cas pour halloween alors là j'ai trouvé un truc surtout surtout qu'allait être bon marché mais selon moi je ne sais pas trop quoi trop en penser donc vous me direz et puis là en fait on était dans le bus des bus andoniens et moi j'étais à l'étage comme la plupart des gens finalement on adore aller à l'étage et moi c'était sympa on avait une vue d'ensemble agréable et tout donc ça change des bus français et finalement on a envie de se dire pourquoi on n'a pas ça en France allez aujourd'hui on va aller à Dover Castle c'est-à-dire le château de Douvres donc c'était la ville où on était arrivés pour aller en Angleterre donc dans cette vidéo comme vous avez deviné j'avais envie de regrouper plusieurs événements qui s'est passé notamment ce beau château de Douvres qui a été très utile notamment pendant la seconde guerre mondiale parce que ça permettait de se réfugier ou alors pour l'infirmerie pour soigner les soldats blessés pendant la guerre donc ça a été vraiment très utilisé j'aurais bien aimé vous montrer l'interdiction justement de ces locaux mais c'était interdit téléphone forbidden you know mais voilà j'avais bien apprécié la famille hôtesse avec elle j'étais en Angleterre bon bah elle était un peu jalouse mais c'est pas grave et là on s'apprête à rentrer enfin là on était sortis je crois alors peut-être qu'on entre dans le château donc vers les parvis donc là je crois qu'on était sortis bon après je m'en rappelle plus trop donc là on était bel et bien sortis donc là je vous montrais un peu la mer parce que bon vous connaissez la mer la mer on aime la mer c'est passionnant à voir en plus on avait du soleil donc franchement pour un pays où on n'y trouve que de la pluie tout le temps tout le temps tout le temps c'est plutôt une bonne nouvelle franchement que demander de plus à part du soleil donc voilà voilà un petit bateau sauf que c'est pas vraiment un petit c'est vraiment un énorme bateau donc voilà c'est là où on rentrait alors là je voulais vous montrer une statue mais en fait je voulais surtout vous montrer en face où là on a des dessins notamment là où il y avait la guerre là avec les soldats et là il y avait ensuite quelques inscriptions alors j'ai eu la flemme de traduire donc faudra faire des commentaires si vous en avez envie mais ça m'étonnerait il y a encore des dessins voilà c'est vraiment bien fait j'aime beaucoup et donc là c'est là où on est arrivé en bateau parce qu'on est venu en bateau avec ces grands bateaux là vraiment des sacrés pas de beau mais pas comme le Titanic heureusement sinon on aurait coulé mais bref c'était par là donc je vous montrerai comment on est arrivé et donc là on est reparti au château de Dou donc là une petite tour vraiment moyenâgeuse et tout là voilà le château c'est ce à quoi il ressemble vraiment de l'extérieur là c'est une mini église associée parce que oui tout château se doit d'avoir sa propre église donc là on est à l'intérieur on la visite franchement sympa pour une petite église c'est vraiment un peu comme chez nous en français donc voilà un petit tapis pour les enfants donc c'est vraiment bien pour un château qui a l'air de faire église villageoise pour les villageois enfin voilà j'aime bien franchement en plus c'est similaire à la France encore une fois franchement l'Angleterre et la France on a quand même des histoires un peu similaires je pense après je ne suis pas experte donc ne m'insultez pas donc je vous montre un petit peu les détails par-ci par-là parce que bon une église même si c'est pas forcément The Monument of the Earth bah ça se visite c'est sympa et puis bah s'il y a des pratiquants bon bah allez-y je me voulais se faire enfin voilà et encore une fois j'essaie d'éviter les visages des gens parce que bah c'est catastrophique sinon une belle mosaïque enfin des vitraux plutôt vraiment sympa donc c'est typique évidemment des passages de la Bible après je connais ça pas forcément par cœur mais bon voilà ensuite nous voilà à l'extérieur et là on va aller entrer dans le château de Douvres que je vais vous montrer et je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux ce que j'ai retenu de ce château donc là évidemment on m'entend des escaliers j'adore vous montrer ça c'est vraiment marrant il était dans la vidéo teaser ce moment donc voilà je vous montre rapidement un petit peu les alentours encore des vitraux j'ai du mal à parler là mais en vrai c'est super beau donc voilà j'ai envie de vous dire tout ce que je sais tout ce qu'il y a et donc encore je ne parle pas de ma pièce alors je pense que j'entends comme un garde-manger les chevaliers elle est super par là donc voilà là on est je crois dans la salle du trône oui c'est bien ça j'ai retenu enfin grâce au centre de tableau que vous voyez là j'aurais aimé vous le montrer mieux mais bon voilà même la photo que je pourrais vous mettre bon bah c'est pas ouf et donc là juste au centre avec le lion il y a juste les trônes donc il y en a deux un pour le roi et un pour la rime voilà voilà c'est assez modeste mais franchement je trouve ça plutôt sympa et non je ne m'y suis pas assis dessus donc là on entre dans la chambre du roi je crois donc bon baisse ta caméra Tiffen parce que là c'est bien joli tout ça mais entre nous vraiment si je ne me suis pas trompée et oui je ne me suis pas trompée donc là comme vous le voyez les lits sont vraiment petits déjà parce qu'à l'époque les hommes et les femmes avaient une taille très très petite genre 1m60 minimum maximum pardon pour les hommes et aussi parce qu'ils dormaient assis parce que s'ils étaient allongés on aurait pu croire qu'ils étaient morts chose un petit peu bizarre chez nous mais bref voilà donc là on était monté vraiment tout en haut et on était du coup vers les tours donc ça c'est la ville de Douvres juste en bas peut-être qu'on peut voir Foxton mais j'en suis pas certaine je pense que c'est plus Douvres parce que Douvres et Foxton c'est assez éloigné voilà voilà ensuite tourne ta caméra et donc là je vous montre vraiment on était sur le toit du château c'est immense c'est incroyable évidemment on n'oublie pas le drapeau de l'Angleterre enfin plutôt du Royaume-Uni parce que ça réunit plusieurs pays ce qui forme un royaume parce que c'est une monarchie voilà et donc là on est un peu dans la salle à manger enfin où on mange par contre madame vous êtes vraiment pas discrète dans votre costume et soyez pour la caméra c'est gentil non ? bon d'accord ok et là on arrive dans la chambre de la reine donc pareil un lit vraiment très petit comme je vous avais expliqué on était allongé enfin on était assis sinon on aurait pu croire qu'on était mort on joue aux échecs parce que madame la reine s'ennuyait donc voilà elle avait besoin de se divertir voilà voilà et donc là une armoire enfin voilà magnifique une chambre modeste donc là on arrive au garde-manger enfin la cuisine plutôt où on prépare là en fait il y a des décors des araignées tout ça mais c'est parce que à l'époque on préparait déjà à Halloween donc il y avait des petits événements pour les enfants et tout plutôt sympa mais effrayant parce que les araignées c'est pas trop mon foie j'ai pas la phobie mais j'aime pas ça voilà c'est pas très 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 agréable mais bon donc j'essaye de vous montrer un max tout ça donc avec ces belles viandes qui m'a l'air délicieuses même si je pense que c'est du faux voilà donc c'est un petit peu décevant donc là la pierre parce que il y a des gens et que je veux pas montrer leurs photos là on voit une dame déguisée en dragon on va savoir pourquoi c'est bizarre cette animation madame pour les enfants j'espère que ça fait vraiment un peu peur quoi donc voilà donc là désolé ma caméra je les baisse un peu parce que je ne veux surtout pas qu'on voit l'identité des gens que je ne connais pas enfin voilà c'est vie privée ils n'ont rien demandé les gens donc voilà silence total les amis mais bon ça n'a rien de bien méchant de grave donc là j'essaye de relever un peu parce que bon je vais vous montrer au mieux tout ça mais pas facile pour préserver l'identité des gens enfin voilà donc c'était le garde-manger tout le monde enfin voilà c'est vraiment typiquement Halloween leur déco mais bon ensuite donc là j'essaye de vous montrer un truc là et c'est plutôt de l'autre côté où t'as le four à pain voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se voit au tout c'est la fin de cette vidéo